Mais tout de suite, direction le TPC à Saint-Savignan en Charente-Maritime où Patricia Perrin nous attend. Bonjour Patricia, alors quel est le programme de cette deuxième étape ? Alors le programme est toujours chargé, vous le savez Marie-Noël, et c'est déjà la fête ici à Saint-Savignan en Charente-Maritime. Nous sommes sur la ligne de départ de la deuxième étape. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup de passionnés de vélo. C'est un événement qui reste très populaire et il est très populaire pourquoi ? Parce que les coureurs sont très disponibles malgré les enjeux. Alors avant de nous retrouver ici en direct avec eux, je vous propose de revenir sur la première étape, l'étape d'hier. Une étape très longue, près de 200 kilomètres. Sylvain Chavanel, le vainqueur de l'an passé, est le chouchou du public. Il ne battra peut-être pas le record de victoire sur l'épreuve, mais il est déjà bien placé au classement de celui qui signe le plus d'autographes. Chavanel, grand favori pour le général, les pronostics vont également bon train pour les victoires d'étape. La première entre Bressure et Sainte semble être destinée aux sprinters. Et pour passer une journée plutôt tranquille, leurs équipes, la Cofidis et la Sky, laissent filer une échappée dès le kilomètre 15. Cinq coureurs a priori inoffensifs pour le classement final. Parmi eux, Jérémy Leveau de Roubaix-Lille-Métropole, 25 ans et 3e du dernier championnat de France sur route. On avait pour objectif avec l'équipe de mettre un homme à l'avant. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était moi, donc tant mieux. On a pris une petite route au bout de 8 kilomètres et j'ai su que ça allait se faire à ce moment-là. J'ai tout donné au début pour creuser un maximum de temps. Les échappées s'entendent bien, le peloton laisse filer le temps. Ils compteront plus de 4 minutes d'avance. Première difficulté de la journée, la cote de Puy-Roland, 800 m à 6%. Et premier désaccord entre les coureurs de tête, les carrefonds vitesse grand V. La Cofidis et la Sky se relaient pour revenir sur les échappées. Trois d'entre eux, dont Jérémy Leveau, se relèvent. La chaleur a usé les organismes. Igor Boeve et Simone Vélasco poursuivent leurs efforts. Mais à 18 kilomètres de l'arrivée, au premier passage sur la ligne, le peloton est regroupé. Et contre toute attente, ce sont les coureurs de l'AFDJ qui assurent le tempo. Impossible de sortir du peloton, le sprint entre les deux favoris, Nasser Bouani, l'un des meilleurs français. Et Ilia Viviani, l'italien, champion olympique de l'omnium, aura bien lieu. Et en ce moment, le transalpin est supérieur. Il s'adjuge la première étape. C'était un sprint assez long. J'ai vu Bouani, il était sur le point de le dépasser. J'ai eu de la chance. C'était vraiment un bon sprint pour moi. À l'arrière, le peloton a lui chuté à 5 kilomètres de l'arrivée. Des coudes et des genoux écorchés. Mais tous les coureurs ont pu se relever. Tous devraient être au départ de la deuxième étape. Alors, comme promis à mes côtés ce matin, le seul français de l'équipe Sky, l'équipe de From, le vainqueur du Tour de France, Kenny Ellison, bonjour. Alors, vous êtes aussi le coéquipier d'Elia Viviani, qui est leader de ce TPC qui a remporté l'étape d'hier. Vous allez courir à nouveau pour le sprint, pour conserver le maillot de leader ? Oui, c'est l'objectif. C'est comme hier, c'est d'avoir un sprint. Donc, que ce soit leader ou non, je pense qu'on aurait eu la même tactique de course. C'est-à-dire favoriser une arrivée massive au sprint. Donc, voilà, ça va. On a encore du pain sur la planche. Mais voilà, avec Elia, c'est une bonne chance de victoire. Donc, on est content de le faire. Hier, c'était très chaud avec Nasser Bouani. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. On nous dit que le final est un peu accidenté aujourd'hui ? Oui, voilà, c'est clair que de toute façon, un sprint, c'est toujours... Il y a beaucoup d'hommes forts qui vont vite. Donc, c'est toujours un petit peu hauleux ou serrés. Donc, voilà, on s'attend aussi à un final intéressant aujourd'hui sur cette course. Donc, ça va être intéressant. Alors, un final intéressant avec peut-être un autre homme fort. Rudy Barbier, bonjour. Vous, vous êtes le sprinter de l'équipe AG2R. Vous l'avez noté. Forcément, vous allez courir pour la gagne aussi aujourd'hui. Complètement. C'est le briefing d'aujourd'hui, comme hier, essayer de se placer. Une sixième place un petit peu décevante pour moi hier où j'ai été gêné dans l'emballage final. Aujourd'hui, on va se placer à l'avant toute la journée, essayer de courir juste pour essayer de remporter cette victoire. Ils sont trop forts, Boigny et Viviani, ou c'est jouable ? Oui, Elia est vraiment au-dessus. Nasser aussi. C'est deux très, très bons coureurs au niveau international. Mais il y a moyen de faire une belle bagarre avec eux, d'aller se frotter et d'essayer de gagner. Donc l'idéal, c'est quoi ? C'est une échappée, on contrôle comme hier et on fait la bagarre au sprint ? Exactement. L'idéal serait le même scénario qu'hier, mais le final va être un petit peu plus dur. Donc on verra. On verra bien. On verra bien. Et justement, je vous propose de jeter un coup d'œil au parcours de cette deuxième étape, 185 km entre Saint-Savignan et Roumazière en Charente. Et encore, vous l'avez entendu, une arrivée potentiellement au sprint. On regarde. La deuxième étape de cette 31e édition du Tour Poitou-Charente s'élance de Saint-Savignan sur Charente, en Charente-Maritime. Les coureurs doivent parcourir 187,500 km pour rallier Roumazière-Loubert en Charente. Après une première partie roulante, 5 côtes s'enchaîneront de la mi-course à 40 km de l'arrivée. A l'issue des 25 km du circuit final, les sprinters sont attendus rue du 8 mai pour se disputer la victoire d'étape. Arrivée estimée autour de 16h30. Voilà. Et les coureurs, donc, Marie-Noël sont tous prêts. Le départ va être donné d'ici quelques minutes. Et vous pouvez bien sûr suivre cette deuxième étape en direct. sur les réseaux sociaux et sur Facebook pour l'arrivée. Merci. Merci Patricia et merci à toutes nos équipes sur place. Merci.